Oh non Et bien salut à toutes et à tous L'emcompagnie, il est 16h, ici Mkolo J'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui Pour le 17ème épisode déjà De Madventure, notre survie En solo bien sûr Sur Minecraft en 1.20, en tout cas sur la toute dernière Snapshot là, 23w06a Au programme de cet épisode Ça va être incroyable, faites-moi confiance Mais d'abord, mais je ne suis pas tout seul Qui est là ? Oh mais Oh mais attendez, est-ce que ce serait pas quelqu'un que Que tout le monde attendait depuis un petit moment Tu es derrière cette porte, comment ça se fait que tu es derrière Cette porte ? Ah bah écoute, par la magie En fait, du shift Et puis même, je veux dire, c'est gentil De m'avoir en soi passé une pioche Par la même occasion Bon bah voilà Oula, par contre j'ai entendu un bruit super bizarre Ça doit être un Ça doit être un cheval Du coup, bah non, tu n'es pas là Tu n'es pas là, ok D'accord Ah, c'était là le bruit Attends, non, parce que j'explique Ah, voilà C'est tout simplement Il y avait un zombie villageois Tout simplement Bon, je ne sais pas où tu es d'Argon Alpha On fait une petite partie de cache-cache Moi je te propose que tu me rejoignes au village C'est lequel de village ? Celui dont tu as parlé, non ? Le village Oui, le village qui est près justement du portail du Nether Puisqu'en fait, du coup, les amis, pour vous expliquer Bon, Dragon Alpha Tu n'es pas là Tu es où ? Mais en fait, c'était une blague Non, bah c'est surtout qu'en fait Il y avait des gros problèmes de serveur Du coup, je ne pouvais pas être là Mais sachez que Même si je ne suis pas là sur le serveur Je serai toujours là dans vos cœurs Je suis désolé les amis Je suis désolé On vous a pranké Je suis désolé Je suis désolé les amis Dragon Alpha n'est pas là Mais je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Je suis désolé En vrai, elle aurait dû être là Voilà, elle aurait dû être là La preuve, d'ailleurs, on était en conversation Ça faisait longtemps D'ailleurs, on s'est retrouvé Ça faisait plaisir Pas longtemps, mais on s'est retrouvé Je suis désolé Je vous explique rapidement Avant de démarrer vraiment cet épisode Qui va être incroyable Puisque aujourd'hui, en fait, on va aller dans le Nether Contrairement à ce qui a été prévu initialement Mais vous allez comprendre pourquoi On ne va pas faire des trucs chiant dans le Nether On va justement récupérer des Blazerod Et j'en profite Vous avez vu le titre de la vidéo Pour faire un petit tuto, finalement On peut en profiter Comment bien se préparer dans le Nether En 1.20 Parce que le Nether est devenu de plus en plus complexe Et il faut penser à pas mal de choses À apprendre sur soi Pour passer une agréable survie dans le Nether Alors bon, moi, je suis en Netherite Mais ne vous inquiétez pas Donc voilà, je vais vous faire un petit tutoriel Pour tous ceux qui seraient intéressés Et puis dans tous les cas, on n'a pas le choix On va aller dans le Nether Alors je vous explique ce qui était prévu pour cet épisode En tout cas, je ne savais pas ce qu'on allait faire pour cet épisode Mais On en avait parlé en live tous ensemble Et finalement, on s'est dit Vous savez quoi ? On va faire la refonte de ce village D'ailleurs, petite parenthèse J'ai agrandi le champ J'ai agrandi le champ du villageois Mais on y passera tout à l'heure Quand on va aller dans le Nether J'ai agrandi le champ du villageois Ça marche à peu près Mais j'ai un petit problème Donc je vais vous demander de l'aide Vous allez comprendre pourquoi Donc voilà, je m'étais dit On va refaire le village On va reconstruire des baraques, etc Vu qu'il y a de nouveau de la population Qui est en train de se créer Et du coup, on va inviter Dragon Alpha C'était le plan initial Et en fait, Dragon Alpha Il est beaucoup plus joignable Que ce que je pensais Du coup, très rapidement On a pu se caler une date Donc le lundi soir Et donc moi, qu'est-ce que je fais dans la journée ? Je me dis, bon On va pas faire ça la dernière minute Même si c'était déjà la dernière minute Bah, il faut que je prépare un serveur Quel est mon premier réflexe ? Eh ben, d'aller voir chez OMGServe Parce que OMGServe Ils m'ont toujours accompagné Dans mes projets les plus fous Et dans mes projets les plus Moins fous également Et donc je vais chez eux Et je me dis Ah ouais, mais là le problème C'est que si je les contacte Pour leur demander un serveur Euh, bah je l'aurai pas le soir même Ce qui est complètement normal Tu vois, genre je viens à la dernière minute frérot Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais être très honnête avec vous Je regarde s'il n'y a pas moyen Vu que c'est juste le temps d'une soirée De se faire un petit serveur de merde Vous savez, chez la concurrence Et encore, je n'appelle pas ça la concurrence Vous allez comprendre pourquoi Donc je vais sur des petits trucs Tout gratuits, tout pétés Pour essayer Et je me retrouve Donc sur la snapshot 23W06A Avec un serveur Où les chunks sont comme ça Attendez, bougez pas Ah voilà Ni plus ni moins comme ça Donc en fait, on allait faire notre vidéo Mais ça fonctionnait Dragon Alpha était là Elle était là Elle était là C'était comme ça Donc tout simplement Salut à toutes et à tous Il est 16h On voit pas le volcan On voit rien Dragon Alpha pourra vous témoigner C'était éclaté au sol Donc je me dis C'est pas grave C'est pas grave Tant pis Je vais m'acheter un serveur webg serve Je veux dire J'ai confiance en eux Je sais que voilà Les abonnés sont passés chez eux On a été partenaire pendant des années Donc c'est l'occasion maintenant De rendre la chandelle D'ailleurs Sachant que j'étais client chez eux A la base Depuis 2014 Faut l'oublier Bref Donc j'achète un serveur en speed Et Vlatip a la surprise Une fois que j'ai acheté le serveur J'avoue Je me suis un peu fait couillonner Donc d'ailleurs Petite parenthèse Les amis Juste On est plus Au MG serve actuellement Officiellement On est plus en partenariat A l'heure d'aujourd'hui Mais le code promo Mkolo fonctionne toujours Alors les gars N'hésitez pas Si jamais vous commandez un serveur Chez eux Et moi j'en ai profité J'ai pris l'abonnement A 9,99€ J'ai testé pour essayer Le code promo Mkolo Et il fonctionne toujours Donc c'est moins 5% de réduction Alors c'est toujours ça de prix Et eux en plus Ils voient que vous l'utilisez Donc c'est toujours sympa Ça leur fait un petit clin d'oeil Donc si jamais Vous commandez chez eux Mais je serve N'hésitez pas à utiliser Le code promo Mkolo Moins 5% Même si je suis pas vraiment Même si je suis pas partenaire Actuellement C'est trop marrant Donc n'hésitez pas Donc je disais Voilà j'ai pris l'abonnement illimité A 9,99€ Avec le code Mkolo Donc qui me revenait A 9€ et quelques Je commande Et en fait Il y avait la 23W05A Donc la snapshot juste d'avant Et pas celle d'après Mais je me suis dit C'est pas grave On va quand même faire Sur un malentendu Ça va fonctionner J'ai pas fait grand chose Je lance la sauvegarde Alors je vous rassure Je fais plein de sauvegardes A chaque fois Et ben voilà t'y pas Que les arbres ici Ils ont disparu Voilà t'y pas Que la machine à vache Elle a disparu Je ne sais pas pour quelle raison Elle a disparu Et je me suis dit Oh mais c'est pas grave C'est que c'était une ancienne sauvegarde Sauf que non Parce qu'il y avait la moshroom rouge Il y avait la vache rouge Donc j'ai compris En fait j'ai corrompu le monde Et ben j'ai compris Il faut absolument Qu'on soit en 23W06A Donc malheureusement Chez OMGServe C'est pas encore à jour Et chez les autres Évidemment hébergeurs Ben c'est éclaté au sol Donc malheureusement On peut pas faire Donc tant qu'on sera pas Sur une mise à jour stable Malheureusement Le multijoueur ne sera pas possible La bonne nouvelle Et tant qu'un jour Très prochain On sera en 1.20 Et on aura des shaders Et on aura tout ce qu'il faut Tout T-Quinti Et donc on pourra inviter Les acolytes etc Donc voilà Va falloir être un petit peu patient A ce niveau là les amis Je suis désolé du coup Pour ce petit prank Finalement C'est un petit peu vache Mais en tout cas voilà Allez hop du coup les amis Direction le Nether Avec justement Les indispensables De quoi avez-vous besoin Pour aller dans le Nether Et être le mieux possible Les amis Laissez-moi un petit peu Vous montrer Par rapport à mon expérience Non bien sûr je rigole Évidemment il y a des trucs Que vous connaissez Mais il y a des petits tips Des petites astuces Qu'il ne faut pas oublier Parce que mine de rien Le Nether a changé Depuis la 1.16 Et aujourd'hui on est en 1.19 Slash 1.20 Donc forcément Il y a des nouvelles mécaniques Et des mécaniques aussi Qu'on a un petit peu oubliées Alors moi en amont J'ai déjà pas mal de choses Dans mon inventaire Mais ce sont des choses Que vous allez aussi récupérer Au fur et à mesure Dans le Nether Donc il ne faut pas croire Que vous allez être tranquille Dès le début Mais en tout cas C'est par rapport A la continuité De votre aventure Dans le Nether Que vous allez être De mieux en mieux Et donc c'est pour ça Je vais vous montrer Un peu ce que j'ai Dans mon inventaire Par contre On en profite Pour regarder un petit peu Le champ de blé En fait vous voyez Ça fonctionne Mais il y a un truc Qui me titille Et j'ai besoin de vous Les amis Là cette fois-ci J'ai besoin de vous C'est pourquoi Il ne bâche pas Pourquoi il ne retourne pas Voilà pourquoi il ne laboure pas Parce que là c'est bien beau Mais il ne laboure pas Donc comment il fait après Une fois qu'il aura tout récupéré Alors ça fonctionne Voilà il y a du blé Il y a de la carotte D'ailleurs Ok pourquoi pas de la patate Il n'y a pas besoin Et que finalement Parce que j'ai jamais mis De carotte et de patate Bref De quoi avez-vous besoin Les amis Dans un premier temps Le plus important Et ça vous récupérez ça Avant même d'aller dans le nether Il vous faut de l'or Et plus précisément Une botte en or Enfin des bottes en or Pourquoi les bottes Parce que ça nécessite Que 4 lingots d'or Contre 5 pour un casque Et plus pour le plastron Et bien c'est vrai Que l'armure Vous en avez besoin Pour vous défendre Encore une fois Moi du coup J'ai déjà de l'armure En netherite Mais on est déjà allé Dans le nether En diamant Armure en diamant Ça pose pas Ça pose pas soucis Moi je sais d'ailleurs Clin d'oeil A l'Ideed Qui est déjà allé Dans le nether Combien de fois Même en hardcore Sans bouclier Sans rien C'est vrai Alors ça c'est la base Prenez un bouclier Et un bouclier de rechange Je prends toujours Un bouclier de rechange Parce qu'on ne sait jamais Finalement Comme dirait Christophe Maé On regarde vers le haut Etc Etc Ensuite On l'oublie pas La potion de fire resistance Alors soit Vous l'avez chopé Dans les coffres Au préalable Dans le nether Ou dans une structure Même dans le monde normal Ou soit vous faites Une potion directement avec Je veux pas savoir Vous faites comme vous voulez Mais par contre Il faut absolument Que vous ayez une fire resistance Moi le mieux Je préfère les bouteilles J'ai aussi une splash Mais le problème de la splash C'est que c'est tellement aléatoire C'est que si t'es dans la merde Dans la lave Bon bah Bon courage pour te la mettre sur toi Le mieux Vaut mieux boire Que ça prenne plus de temps Au moins t'es tranquille C'est pour ça que je me permets Aussi de rajouter à ça Des deux golden apples Toujours un nez des blocs sur soi C'est toujours intéressant Deux totems of undying Donc d'ailleurs Vous avez vu le manoir juste ici Voilà juste là Toujours important d'avoir un Mais il y a des tortues ici Mais génial Ok super Je savais même pas Enfin j'avais même pas fait attention Bref Faut garder ça en tête Donc ouais Totems of undying J'en prends deux Parce qu'aujourd'hui On va quand même essayer De trouver une forteresse Et se faire des blazes Donc là c'est sûr On va pas chercher A se faire attaquer Par les Dans les Dans les bastions Là on va plus dans les bastions On a assez donné Mais voilà dans l'idée Dans le laser de manière générale Et dans les bastions Vous avez besoin de ça Moi je prends toujours une longue vue sur moi Parce que j'ai pas optifine Donc ça permet de zoomer De voir un petit peu plus loin C'est toujours sympa Des blocs Bien sûr Arme à longue distance Donc arc Ou archer Arbalète Même si elle est pas enchantée On s'en fout complet Y'a vraiment pas besoin De l'enchanter Sinon de quoi avez-vous besoin Ah oui ça c'est le petit tips Alors bien sûr Des lingots d'or Des lingots d'or C'est toujours très intéressant Pour faire des échanges Et puis pour se rassurer aussi Des fois j'aime bien me rassurer Être sûr que les gens sont gentils Et donc je leur balance des lingots d'or Pour voir s'ils vont faire des trades Donc les piglins Par contre L'astuce Et ça vous en aurez besoin Vous trouverez ça que dans le nether Prenez au préalable une selle En espérant que vous en trouvez une Dans l'overworld Craftez une canne à pêche directement Et dans le nether Vous trouvez ces champignons bleus Les champignons les warped fungus Donc en français C'est des champignons cassés je crois Ou déformés Quelque chose comme ça Alors déjà de 1 Ces champignons vous aideront beaucoup Parce que si vous vous faites attaquer Par les gros Les gros Les gros mammouths là Les cochons du nether Les gros mammouths Et bien en posant une fleur Sur le parterre Ça va les éloigner Ils vont avoir peur Mais en plus de ça Vous allez pouvoir crafter Votre outil indispensable Pour traverser Les lacs de lave Et c'est absolument ce qu'on va faire Alors on n'oublie pas De mettre son armure en or J'ai oublié de préciser Mais voilà On va absolument mettre son armure en or Sinon on se fait attaquer Par tout le monde Donc c'est pour ça Qu'il faut avoir ses bottes en or Mais je vais où là Non non mais là je me suis trompé Je me suis trompé d'endroit Je suis en train d'aller chercher La netherite C'est pas ici Donc en gros ça va vous permettre Très important aussi Ramener du bois Comme ça vous pouvez toujours Vous recrafter Des pioches de secours Parce que moi j'ai mending Mais si ma pioche Est dans la sauce Et bien j'ai toujours de quoi Me crafter des pioches en rab Et là vous allez pouvoir crafter La warped fugus On a stick Donc pour ça c'est Cana pêche plus champignon bleu Ça vous pourrez faire ça Directement dans le nether Sans aucun problème Hop Et ça va vous permettre Ça plus ça De monter vous savez Sur les petites créatures Alors regardez toujours ça A portée de main Le petit champignon bleu Qui permet de repousser Les cochons Les pumbas Salut copain Ça va ? Bref Donc C'est par ici Donc ça va vous permettre De traverser les lacs de lave Tout simplement Donc c'est assez sympa C'est un peu comme Si vous montez sur un cochon Très important aussi Et ça j'y ai pas pensé Donc pour un mec Qui fait un petit tuto C'est un peu lamentable Mais pensez-y A prendre un stock de nourriture Chose que je n'ai pas fait Je n'ai pas de nourriture sur moi Donc on va quand même Espérer croiser des animaux Qui vont me donner de la nourriture Mais c'est un petit peu Un petit peu la dé Il faut penser à A prendre de la nourriture Tout simplement Donc on va éviter de courir On va prendre notre temps Et du coup voilà un petit peu Pour les indispensables Dans le nether Comme ça vous savez Et les amis On va essayer de faire Une petite démonstration De ce qu'on peut faire Justement avec la selle Et la canne à pêche Puisqu'on va essayer De traverser un étang de lave Alors pour ceux qui ont suivi Bien sûr la série Là on a un bastion Là ce qui va nous intéresser C'est de trouver une forteresse classique Forteresse classique Justement pour Avoir de la blaze road Et avec ça On va pouvoir se faire Des ender eyes Et avec ça On va pouvoir aller dans l'end Alors On va partir par là bas Parce que c'est une zone Qu'on n'a pas encore explorée Directement Donc on va y aller Hop 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 Encore une fois Je suis désolé Pour Dragon Alpha Vraiment je m'en veux Parce que On a eu cette idée Bon j'avoue C'est mon idée à moi Je voulais faire un prank Je voulais profiter D'avoir Dragon Alpha Sous la main Pour justement Faire un clin d'oeil Qu'elle aurait dû être là Et elle m'a suivi Parce que Dragon Alpha C'est une vilaine quand même Dragon Alpha Vous savez qu'elle a aucune pitié Parce que moi je m'en veux un peu De vous avoir fait genre Qu'elle était là Alors elle elle est contente Elle est bien contente Je lui ai dit Qu'elle était attendue D'ailleurs au tournant D'ailleurs vous l'avez compris C'était bel et bien elle Toujours avoir la faille résistance Vous voyez Aussi l'avoir en bouteille Ca permet d'éviter De la claquer Sans faire exprès Parce que Tu te trompes dans ton inventaire Et bam Tu l'envoies sans faire exprès C'est dommage Là au moins Oups je me trompe Bah c'est pas grave Je la bois pas Voilà c'est les petites astuces De monsieur M.Colo Ne m'appelez pas monsieur M.Colo Vous m'appelez M.Colo Merci beaucoup Alors hop Et là c'est cool Parce que je me sens Assez en sécurité Parce que si quelqu'un me pousse Et que je tombe dans la lave Bah c'est pas grave J'aurai toujours Moyen de me mettre bien Puis comme j'ai une bonne armure Ca me laisse le temps de boire Donc toujours avoir quand même Une bonne armure C'est quand même le conseil de base Mais donc voilà Je vais mettre une petite torche Pour dire qu'on vient de là Ah Alors ça c'est un truc Que j'oublie à chaque fois Petit conseil aussi Lorsque vous faites Des expéditions dans le nether Souvent vous allez avoir Un trade Pour avoir des bots Ou un enchantement Qui permet de marcher vite De marcher vite Sur la soul sand Vous voyez c'est ces petites bêtes Là qui nous permettent d'aller Mais là ça m'intéresse pas C'est un cul de sac Ouais donc on peut Marcher vite sur la soul sand Et à chaque fois je l'oublie Et j'aurais du le faire J'aurais du le faire Mais bon c'est pas grave Donc c'est un enchantement Qui est assez sympa Mais que j'ai pas pensé à prendre Oui Il y a plein de choses en fait A penser Avant d'aller dans le nether Et c'est pour ça Que je voulais faire cette vidéo Alors Petit conseil Ok c'est bon Vérifiez bien Parce que le gravier dans le nether C'est mortel Donc avant de marcher dessus Pensez à réactualiser les chunks Et à vous remettre Le plus tôt possible Sur des blocs solides Parce que ça Si tout se casse la gueule S'il y a rien en dessous Bonsoir Donc voilà Je rappelle Toujours avoir cette fleur là Si vous vous faites emmerder Hop vous posez Et vous êtes tranquille Alors ça marche que avec Les grosses pets Les animaux là Vous savez les pumbas Attention N'essayez pas ça sur les mecs Qui veulent vous attaquer D'une autre manière Parce que ça ne changera rien Autant vous mettre à l'abri Je veux dire si un ghast Vous tire dessus Ça sert à rien de mettre la fleur Bon on va essayer On va espérer Trouver un stronghold Enfin un stronghold Oui bien sûr Trouver une forteresse Vite Rapidement Facilement Surtout pas trop loin Ce serait vraiment génial Ah bon là on a une étendue de lave Donc ça c'est parfait Alors ça fait toujours peur le nether Là on a une étendue de lave C'est juste nickel Alors il faudra juste Qu'il y ait une petite créature Il y en a une qui est un petit peu Alors elle est un petit peu loin Donc voir si en agitant En fait donc elle est attirée Par le Par le champignon bleu Vous l'aurez compris Donc voir si Elle arrive à me capter d'ici Chose que je ne pense pas Donc il va falloir un petit peu Essayer de le chercher Je crois que c'est encore mieux Qu'avec les animaux Parce que des fois Quand tu montres ton blé Avec une vache par exemple Bah des fois elle va arrêter De te suivre Et pour la récupérer De nouveau ça va être chiant Là normalement C'est à peu près instantané Donc là normalement Si je me mets à sa hauteur Voilà Je lui ai posé la laisse Je peux y monter dessus Et donc à partir du moment Où je tiens le bâton Vous voyez il avance Là où je lui demande d'aller Donc j'avance pas C'est lui qui avance De lui même tout seul Donc ça c'est vraiment pas mal Donc si j'enlève la canne à pêche Il s'arrête Et il bouge plus Tout simplement Allez Du coup on va pouvoir traverser Là l'avantage C'est que je sais d'où je viens Grâce à ces blocs Et puis là du coup On peut traverser Très rapidement la lave Et de manière relativement sécurisée Oh il m'emmerde L'autre derrière là A mourir Bon c'était pas si rentable Que ça Cette traversée Parce que ça mène à nulle part On peut peut-être tenter D'aller par là-bas Alors bonne question Est-ce qu'on peut passer Sous les blocs Ok il y a un squelette On va faire gaffe Faire gaffe au méchant quand même Alors est-ce que je vais me faire mal ou pas là Alors dans ce cas là Tu t'arrêtes Et tu casses les blocs directement Voilà On va pas se casser la tête On va pas se poser 30 000 questions Je mets une petite torche Et ça repart Alors pensez bien à le sécuriser Votre bonhomme Une fois que vous le Parce que Si vous vous retrouvez à l'autre bout du monde Et que vous le perdez Ça va être un petit peu chiant Faites juste très attention A pas cliquer sur la touche sneak Ça c'est très important Pour des raisons évidentes Si vous appuyez sur sneak Vous êtes sneaky Laissez-le vraiment dans la lave Sinon ça va pas aller Faites-vous aussi suffisamment de hauteur Alors ne creusez jamais au-dessus de vous normalement Mais c'est pas grave On va le faire quand même Et donc là vous allez pouvoir l'enfermer De cette façon Comme ça il sortira pas Nous on va essayer de se mettre un maximum sur le côté Voilà c'est parfait Donc là on est très très bien Donc là vous l'enfermez bien Bien éclairé Vous ressortez Alors il faut juste l'empêcher évidemment De monter sur les blocs Parce que sinon il va venir avec vous Le bug Enfin il va pas vous suivre Mais laissez-lui bien la lave C'est très important Donc là au moins On sait qu'il va être là Et normalement il devrait pas nous quitter Il devrait pas nous quitter C'est vraiment pas mal Allez On va pouvoir monter maintenant Ok superbe Ok superbe Du coup Du coup du coup du coup J'ai plus besoin de ça Alors ça c'est quand même le plus important La longue vue Qui va nous permettre de voir un petit peu Aux alentours On va faire une petite tour Comme ça avec la torche Comme ça on sait qu'on vient de là Bon je précise pas qu'on a pas besoin De ramener de seau d'eau Evidemment Ça dans le nether vous le savez Mais bon C'est toujours bien de le redire C'est pourquoi je n'ai pas de seau d'eau J'entends un ghast Alors Ce qui est bien avec les ghast C'est que ça veut dire Qu'il y a une grande étendue Donc qui dit grande étendue Dit probablement Possiblement L'accueil D'un stronghold Oh d'une forteresse Pardon Je suis pénible Bon elle est bien cette soul stand là Parce qu'elle nous fait marcher super vite Là on est dans un nether normal Et ça ça me plaît Un nether normal C'est plutôt pas mal Oh purée Oh cimer 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 On a la forteresse Je suis content parce que Bon ça nous fait quand même une petite trotte J'ai oublié une précision Quand vous allez dans le nether Super important Prenez un briquet sur vous J'ai oublié de vous le dire Mais c'est la base Parce que si vous avez le malheur De détruire votre portail Par quelconque moyen Par erreur Ou parce qu'un ghast vous tire dessus Quelque chose comme ça Et ben vous serez bien content De pouvoir le rallumer Parce que sinon Votre seul moyen de revenir Dans le monde normal Ce sera de mourir Et ce serait dommage Et il y a des blazes Et bon il n'y a pas que des blazes Euh Ok c'est un C'est un stronghold Enfin c'est un Une forteresse ouverte Et ça ça me plaît Oh Ça va pas la tête Euh Je vous conseillerais plutôt De récupérer la La selle De votre partenaire Une fois que vous le quittez Je lui ai laissé la selle J'aurais pas dû Merde Parce que là le problème Vous voyez c'est que Si jamais je suis dans la sauce Je pourrais me rabattre Sur un des mecs en bas Là vous voyez Toujours anticiper Et là le problème C'est que j'y ai pas pensé J'y ai pas pensé J'ai pas pris mon bouclier Sur moi d'ailleurs Donc vraiment Peut-être reprendre la La selle Euh Alors est-ce que ça va faire Dispawn le truc Je sais pas Je sais pas On verra au retour S'il est encore là De toute façon Là c'est le moment Un petit peu tendu Bon on est pas dans un bastion Non plus Mais quand même Voilà on va se le faire A distance Alors ça va être surtout lui Qui va nous poser problème L'avantage Je suis en netherite Oh Ok donc en deux coups C'est vraiment réglé On va faire gaffe A pas tirer sur un Sur un cochon Donc là on va faire gaffe Superbe Il est mort Et il m'a looté Je crois On va faire gaffe A pas leur tirer dessus Attention au squelette Est-ce qu'il a looté Non il a pas looté En fait j'ai rien dit C'est bon Ok c'est bon Donc là on a On a notre petite zone Et là c'est vraiment génial Parce que là voyez Personne va nous emmerder Normalement Donc là ce qui serait chouette Là on peut vraiment farmer Sans aucun problème Il y a un ghast Ok la spawn Là on en profite Parfait Nickel Alors on en a deux Donc ça nous fait 4 Blaze powders Et il m'en faut Minimum 12 Mais bien plus Pour être sûr Bon avec la chance qu'on a Ah merde Mais il y a tout qui prend feu Oh bah J'ai pas besoin de Vous voyez les torches Ça les empêche pas de De spawn Alors viens là frérot Ouais en deux coups Il est mort Mec en deux coups Il est mort C'est juste génial On est très très bien Dans les airs Alors forcément Plus vous serez stuffé Et mieux votre expérience Sera géniale Je pensais pas que Ça serait si facile pour moi Je m'attendais à plus compliqué On a vraiment de la chance On a vraiment de la chance Une petite épée looting On dirait pas non Mais franchement C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal On va pouvoir enlever les torches On va pouvoir y aller franco Parce qu'on est pas mal J'ai même pas besoin de fire résistance Gardez là le plus possible Votre fire résistance Si vous en avez une Ne l'utilisez pas à tort et à travers Ça peut vraiment vous sauver Salut Ah super On panique pas On panique pas Surtout il faut pas Spam click C'est l'erreur que je faisais De spam clicker Vous voyez Là si tu spam click pas Tout se passe bien Tu fais Tu es en train de prendre feu C'est pas grave Tu fais un coup Un coup Voilà tranquille Prends ton temps Sinon tu seras encore pire Tu vas te fatiguer Tu vas faire aucun dégât Bon là on est un peu dans l'os Oh Oh yes Je suis un boss Je suis un boss Je suis un boss Hop nickel Toujours s'encourager également Très important Eh je vais m'occuper Je vais m'occuper d'eux là Je suis peut-être un peu trop en confiance Mais je m'en bats les steaks Je m'en bats les steaks On reste toujours à une bonne distance Ok Une petite tête de wither Non ? Dommage Ça me ferait une super miniature En super titre Bon Je pense que les potions D'ailleurs Elles vont pas être bien loin Oh On va faire l'amoreuf Superbe On spam click pas On spam click pas Vous voyez là J'ai fait l'erreur Un petit peu De tirer trop vite Et du coup Bah je lui ai mis 3 coups Au lieu de 2 Donc vraiment prenez votre temps Les mecs Regardez Un coup Deux coups Voilà Et là t'es pas mal Y'en a 5 Donc ça fait 10 blazer powder Voilà Je vous avais dit que les cochons Venaient jusqu'ici Et là ça va être compliqué Parce que si monsieur Se met dans mon chemin Quand je tape Ouais je me casse Donc là on cherche pas J'ai assez de J'ai ce qu'il nous faut On va en profiter Pour explorer un petit peu Ici et là Mais je me casse J'ai pas envie De taper malencontreusement Un cochon Ce serait vraiment Vraiment con Donc on en profite En plus regardez là Y'a un autre spawner Je crois Tout à fait Y'a un autre spawner On va faire venir ici Notre copain On essaye Voilà on évite de se mettre En danger inutilement Les gars Ça sert absolument à rien Personne vous dira Que vous êtes stylé Donc vraiment les mecs Ne vous mettez point En danger Donc là j'ai vraiment Assez de blazerod Donc là c'est vraiment Que du luxe Qu'on va s'en prendre Un petit peu plus On en profite bien sûr Pour jeter Ce qui sert à rien Oh non Oh putain J'ai jeté mon épée En aetherite Oh là 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 Oh 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 Eh je rigole jaune Je rigole très très jaune Oh Mais quelle erreur Eh mec Là il y avait de la lave C'était fini Oh putain J'aurais voulu le faire exprès J'aurais même pas réussi Bon c'est bon J'ai assez là J'ai 3 blazerod supplémentaires Donc vraiment Si jamais On est vraiment On est vraiment pas mal Là on va partir En toute sécurité Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut Là clairement Prochain épisode On va trouver le stronghold Je sais pas si on va chercher D'ailleurs le stronghold En live Ou en vidéo Dans tous les cas Evidemment l'ender dragon On le fera en vidéo Je pense que notre ami Il est encore là Voilà tout à fait Donc c'est parfait Donc là vous préparez votre canne à pêche Donc il a bien sa selle sur lui Donc bon vous pouvez lui laisser la selle Peut-être un conseil C'est d'avoir plusieurs selles sur vous Sait-on jamais Donc là on va lui ouvrir la voie Directement Hop On peut lui monter dessus Et on se casse Alors là on a contre courant Voilà On peut partir sereinement Et on va tout simplement Rentrer A la maison Je vous épargne le trajet Sauf s'il se passe quelque chose bien sûr Ah oui alors du coup Je vous confirme Ce que je vous disais tout à l'heure Donc là vous voyez Il a froid quand il est pas dans la lave Il est tout mauve Et quand il est dans la lave Il est rouge Et donc c'est bon Donc vraiment pour sa survie C'est très important Il faut le laisser dans la lave Je savais bien qu'il y avait une raison logique à ça Mais donc voilà C'est super important Laissez-le dans la lave Parce que sinon le pauvre Il va mourir Tout simplement Et il peut sortir de lui-même Parce qu'il est débile Donc vraiment bloquez-le C'est super important Voilà Hop en tout cas Moi je l'ai mis safe Ici c'est parfait Moi je vais pouvoir rentrer du coup A la maison Hop là Allez j'espère en tout cas Que mes conseils vous auront servi J'espère que vous avez apprécié cet épisode Un tout dernier conseil Le conseil ultime Que je vais vous donner Dans le nether Privilégiez toujours le clic droit Que le clic gauche J'ai failli faire une dinguerie Mais heureusement j'ai bien réfléchi Privilégiez toujours le clic droit Que le clic gauche C'est à dire vraiment Privilégiez poser des blocs Ou vous protéger Plutôt que de taper Ou de casser des blocs Tout simplement Parce que Quand t'arrives sur une petite colline Et que tu veux casser un bloc Là tout bêtement Inoffensivement A tout moment tu tapes Sans faire exprès un cochon Et t'es dans la merde Alors qu'à l'inverse Et tu ferais de poser Hop un bloc Pour justement traverser la colline Et au moins t'es sûr De pas faire de problème Donc voilà c'est un petit peu Le conseil ultime Si vous avez kiffé cette vidéo N'oubliez pas le pouce bleu J'ai hâte de lire vos commentaires Et si vous me découvrez N'hésitez pas à vous abonner Merci beaucoup les amis Ça fait plaisir On se retrouve très vite Pour le prochain épisode Et peut-être ce soir Sûrement ce soir En live Sur Twitch Twitch.tv Slash mcolo off Dès 20h 20h et 20 minutes les amis Allez à tout de suite Et très bonne soirée Salut tout le monde